Bonjour, nouveau numéro d'Investir sur Radio Diana, c'est votre programme qui parle entrepreneuriat, qui parle développement local et qui revient sur les initiatives pour promouvoir les produits locaux. Alors, pour ce nouveau numéro, nous parlons d'un sujet, il s'agit de la mise en valeur des pains fabriqués à base de farine et de céréales et de tubercules avec nos invités. Je suis Edwige Apédo et sur ce plateau, je suis avec Christelle Maévi, Adama, elle est chargée de projet à l'OADEL, une organisation qui milite pour la promotion de la consommation locale. Bonjour Christelle. Bonjour Valérie. Tout va bien à l'OADEL ? Ça va bien. D'accord. Également avec nous, quand on dit pain, il faut des spécialistes du domaine. Il est boulanger, il s'agit de Sylvain Coadé. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors, comment ça se passe au niveau de votre boulangerie ? Ça va, ça va bien. Ça va ? Vous venez de quelle boulangerie précisément ? Une boulangerie Padaria. Padaria. Quelle est votre spécialité ? Mon spécialité, c'est la production du pain de mie. Voilà. La production du pain de mie à base de nos céréales, le soda, le chargots, le manioc et d'autres aussi. Et puis, à part ça aussi, nous avons nos pains ordinaires, pains sucrées. Naturels, quoi. Ce qu'on utilise habituellement. Oui. Et puis des pains salles aussi. D'accord. Donc, si on comprend bien vos spécialistes, c'est d'utiliser les céréales, les tubercules, tout ce qu'on a comme valeur ajoutée au pays pour en faire du pain. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce domaine ? A vous dire, d'accord, j'ai fait la boulangerie, maintenant il faut que je cherche autre chose. Voilà. Là, je fais déjà, ça fait déjà à peu près avant Covid. Oui. Oui. Là, j'avais cette passion de pouvoir cultiver encore d'autres choses. Et j'ai raconté Wadel, voilà, qui déjà avait commencé à étudier sur ces trucs comme le céréale, comment pouvoir incorporer ces produits dans la fabrication. Oui. Donc là, je me suis approché de Wadel et puis j'ai remarqué qu'il y en aura vraiment besoin, ou bien le besoin y est, sur le terrain pour pouvoir en promouvoir. Alors, quand vous avez dit, d'accord, c'est bon avec Wadel qui est dans le domaine, on vous forme, on vous donne des idées. Maintenant, vous-même, dès que vous avez commencé par utiliser ces céréales et tubercules dans la fabrication du pain, qu'est-ce que vous avez constaté ? Il y a des retours quand même. Parce que, et nous avons des produits sur le marché aujourd'hui, donc les gens nous font des retours. Bon, nous avons aimé ce produit, avec quoi vous avez utilisé ce qu'il y a, avec quoi vous avez fabriqué ça, c'est quel tubercules, bon, ce sont quelles céréales. Donc, comme il y a des retours de gauche à droite, là, déjà, nous avons remarqué que c'est déjà une bonne idée que nous avons mis sur la table. Et donc, votre boulangerie est à quel niveau, Padaria est à quel niveau ? Alors, Christelle, vous, vous êtes en charge de projet au niveau de l'OADEL. Quand vous écoutez un de vos produits parler des effets, on va dire, positifs de tout ce que vous faites, qu'est-ce que cela vous fait ? Je dirais que c'est une joie, puisqu'on se dit que nos efforts sont sur la bonne voie. Et on espère que d'autres boulangers parlent mieux et font d'autres productions que ce qui se fait déjà. Pourquoi l'OADEL s'est lancé dans la mise en valeur de pain à base de céréales et d'ubercules ? L'OADEL, déjà, est une ONG qui milite pour la consommation des produits locaux. Et pourquoi le pain ? Parce que le pain, c'est un aliment consommé par pratiquement tout le monde, et ceci au quotidien. Et donc, c'est ce pourquoi vous vous êtes dit, puisque la majorité de la population consomme le pain, il faut trouver d'autres solutions ? Ou c'est parce qu'il y a eu un problème de santé que vous vous êtes dit, il faut que vous allez vers la production locale ? Exactement. D'abord, la majorité de la population consomme le pain. Et ensuite, il y a eu d'autres faits qui ont poussé à la production de ce pain. Par exemple, la guerre en Ukraine et ensuite la crise de la COVID-19, qui ont fait que la farine de blé, c'était difficile, est devenue chère et rare. Voilà. Donc, du coup, il fallait trouver une idée pour qu'on puisse toujours manger le pain. D'accord. Et donc, dès que vous avez commencé ce travail, est-ce que vous avez eu l'adhésion, d'abord, de ceux qui fabriquent le pain ? Je vais parler des boulangers. Est-ce que vous avez eu leur adhésion ? Oui, nous avons eu leur adhésion. Eh bien, il y a eu des réticences dès le début. Des réticences, ça n'en manque pas. Mais nous avons eu l'adhésion des fabricants de pain, puisque tout ce que nous faisons, c'est en collaboration avec les boulangers, que nous le faisons. Et aussi, pour pouvoir commencer ce travail, il a fallu faire des recherches sur les céréales, tubercules et autres, pour voir si, effectivement, cela pouvait répondre à pouvoir fabriquer le pain. Et ces recherches ont été effectuées par l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronique, qui a eu à faire ces recherches. Et c'est à la suite de ça que nous nous sommes focalisés sur trois principaux produits, qui sont le soja, le sorgho et le manioc. D'accord. Et c'est sur ces trois produits-là que les boulangers ont été formés. Et donc, ça veut dire que c'est après les analyses, les tests de l'ITRA que vous avez décidé de, maintenant, de former les producteurs, ou bien les transformateurs sur l'utilisation de ces trois éléments, c'est-à-dire le soja, le sorgho, le manioc, dans la fabrication du pain. Exactement. Maintenant, est-ce que, par exemple, vous avez eu des retours des consommateurs ? Est-ce qu'ils se sont dit, oui, d'accord, on ne va plus utiliser les pains fabriqués 100% blé, à base du farine de blé, mais nous allons nous tourner vers les pains avec l'utilisation de céréales et tubercules ? Nous avons eu le retour des utilisateurs. Certains ont décidé de se tourner vers le pain local, mais l'adhésion n'a pas été totale. Jusqu'à présent ? L'adhésion n'est pas totale. Il faut dire que la population est habituée à consommer le pain du farine de blé. Du coup, l'adhésion n'est pas totale à 100%. Mais il y a des consommateurs qui, aujourd'hui, ne veulent que le pain local. Aujourd'hui, combien de boulangers vous accompagnez dans ce processus de transformation du pain local ? Nous, approximativement, nous avons fait former plus de 500 boulangers sur le temps de boulanger du farine. Et aujourd'hui, je dirais, à peu près 40% sont dans le domaine du petit peu du farine. D'accord. Je retourne vers le boulanger qui est sur le plateau. Je ne veux pas dire si je viens de coader. Alors, quand on parle de l'adhésion des consommateurs, c'est qu'il faut à un moment donné, quand tu te leves le matin, il faut prendre le thé, mais il faut immédiatement penser à acheter peut-être le pain à base de soja ou de sorgho. Est-ce que vous pensez que c'est rentré dans la malhéritude des Togolais ? Oui. Là, ça vient petit à petit. Avant de consommer quelque chose, il va falloir que tu connais déjà le produit et puis les avantages de ce produit. Par exemple, si nous prenons le soja, le sorgho que nous connaissons tous, il y a certains trucs, certains vitamines que contient le soja et puis que ne contient pas la farine de blé. Et puis, nous tentons que la farine de blé a plus de gluten et que le soja n'en est plus. Donc, nous avons forcément besoin de la farine de blé aussi pour pouvoir produire le pain. Et c'est déjà d'ailleurs cette raison pour laquelle on comporte une quantité de nos farines locales dedans. Donc, avant que le consommateur ne change et devienne fanatique de ce produit, il va falloir qu'il connaisse déjà ses avantages. L'avance du crif de ces réels et tout ça. Voilà. Donc, là, je peux dire que ça vient petit à petit. Parce qu'au début, ce n'était pas trop facile, mais avec la production qu'on faisait auparavant et puis la production qu'on y est actuellement, là, je peux dire que ça va quand même. Au début, c'est combien vous sortez par mois peut-être par rapport à la production et qu'est-ce qui vous reste ? Comment ? Et finalement, qu'est-ce qui a changé ? Au début, on utilisait peut-être quelque chose de 5 kilos, 5 kilos de farine locale pour toute la semaine, on peut dire. Mais actuellement, on est... Pour toute la semaine, 5 kilos, pour toute la semaine. D'accord. Parce qu'on comporte quelque chose de 25%. Oui. Et Padara utilise 25% avec du blé. La farine de blé. Voilà. Mais actuellement, on est à 25, 2 kilos. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes passé de 5 kilos par semaine à 25 kilos. Ce qui veut dire que déjà, ça veut dire que la consommation vient. Les gens acceptent les pains que vous sortez. Est-ce que vous êtes là au niveau de la boulangerie et puis les clients vous appellent comme quoi ? C'est ce pain que je veux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes là, il y a des gens et puis il y a aussi surtout des événements. Par exemple, actuellement, nous avons même un événement qui a, bon, il semble, a d'éticopé. Donc, ces gens, il me semble que c'est pour une mariage, quelque chose comme ça. Ils ont dû commander jusqu'à 1 600 baguettes de nos produits locaux. Donc, on peut dire, il y a des gens qui sont... Donc, ça veut dire que l'adhésion vient petit à petit. Et c'est ce travail que vous vous faites au niveau de l'OADN, amener les consommateurs à comprendre qu'il est important de se tourner vers le front local. Et c'est parce qu'il y a des efforts, des avantages. C'est pour la santé. C'est ce pourquoi vous luttez. Exactement. Nous faisons ce travail d'emmener les consommateurs à adopter ce pain dans les habitudes alimentaires. Non seulement du côté de la santé, pour raison de santé, mais aussi sur le plan économique. Parce que consommer ou produire le pain local revient à pourvoir les produits. Et c'est toute une chaîne que vous nourrissez, hein, tous les gens, c'est pas. Alors, aujourd'hui, sur le marché, on ne retrouve que des pains à base de Souda, Sorgho et Magnoche. Est-ce que ça se trouve qu'on le retrouve sur le marché ou il y a d'autres choses ? Non, il y a une multitude de pains sur le marché. Mais nous, de notre côté, à Rwanda, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est sur ces trois produits-là que nous avons réalisé des équipes. Voilà. Et c'est ce que nous conseillons aux boulangers que nous accompagnons pour le moment. On va retrouver également des pains comme le pain au maïs, le pain à la patate douce, au riz, à l'inam, la banane plantain, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de pains. D'accord. Au niveau de votre boulangerie, on retrouve uniquement que les trois ou il y a d'autres variétés que vous proposez aux consommateurs ? Voilà. Il y a encore d'autres variétés que nous proposons aux consommateurs. Par exemple, du pain au maïs, c'est du pain au maïs. Le pain au maïs, 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 le pain au maïs. Alors, le pain, c'est vraiment ça, c'est un baguette, ça dépend. Comment vous... Qu'est-ce quelles sont les variétés qu'on retrouve souvent chez vous quand vous utilisez notre boulangerie ? Alors, bon. Là, je puis dire, il y a plusieurs. Et puis, parfois, c'est... Et ça, vient de la demande de clients. Donc, il y a certaines qu'on le fait... Bon, il s'est déjà conché. Il y a qu'on le fait en baguette. Et puis, bon, il y a différentes formes... Il y a les formes caractéristiques, caractéristiques. Tout ce qu'on veut. Si je pose cette question, c'est parce que le consommateur aussi est attiré par l'esthétique. Et oui, le consommateur est attiré par l'esthétique. Est-ce que vous vous prenez en compte cela dans la fabrication de ces pains locaux ? Parce que... C'est pas parce que c'est un pain local, qu'on va dire, c'est juste local et que ça n'attire pas. Le consommateur est attiré parce qu'il est beau. Est-ce que vous prenez en compte tout ça ? Oui. Au début, on faisait... Bon, on faisait des formes rectangles et autres. Mais nous avons remarqué, c'était mon retour sur le terrain. Il y avait des consommateurs qui, comme tout va falloir que les pains soient... Coupés en tranches. Voilà. Coupés en tranches. Donc là, on a vu qu'on essaie de se retrouver avec une machine pour pouvoir la couper. Donc, on essaie de pencher sur ce que les clients désirent. Donc, ce qui a fait qu'il y a actuellement plusieurs... Variées pour aider. Alors, madame, est-ce que vous formez aussi les producteurs sur la prise en compte du bon, en fait, de l'équité dans le parcours d'une, en fait, de tout ce qu'ils sortent comme produit ? Non, sérieusement. Nous les formons, nous les accompagnons également sur ce... Et donc, aujourd'hui, ce que vous faites souvent, c'est de faire comprendre... Aux producteurs, que la prise en compte de tout ce que vous présentez aux consommateurs est importante également, parce que vous ne pouvez pas faire avec des choses qui n'attirent pas. Voilà. En dehors de l'aspect visuel, il y a l'aspect santé. Santé. Qualité. C'est un côté qualité, oui, auquel nous tenons beaucoup. Raison pour laquelle, lors des formations, il y a la formation sur les bonnes pratiques d'hygiène, qui est intégrée à la formation en production. Et cette formation, elle est faite par la cellule inspection sanitaire du ministère de la Santé. Donc, la prise en compte de l'hygiène dans tout ce qui se fait. Quels sont les éléments que vous vous mettez en place pour la protection du consommateur ? Chez vous, par exemple, en tant que boulageur, qu'est-ce que vous faites pour vous dire, il faut que celui qui consomme mon produit soit en bonne santé et tout ça. Et donc, je dois mettre en place ceci et ceci. Là, on peut dire que c'est un point de A à Z, parce que ça part depuis le pétrissage, bien, depuis le produit, voilà. Et il va falloir que nos farines soient dans de bonnes conditions, genre le local et autres. Et au niveau du pétrissage, là, vous allez malasser la pâte et autres, jusqu'au produit fini. Et puis, après ça, il va falloir aussi que les produits finis soient bien couvris, les emballages, la protection et autres, pour que les mouches et autres ne se posent pas là-dessus. Vous avez bien dit cela. En fait, le pain, souvent, est attiré par tout ce qui est mouche, formier, puisqu'il y a souvent le sucre et beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Mais la question de l'hygiène, aujourd'hui, préoccupe certains consommateurs, c'est que vous voyez le pain, tout ce que vous avez dit, le processus, le pétri, c'est sorti du four et tout ça, c'est bien protégé. Mais c'est quand ça arrive sur le marché ou bien à l'exposition qu'on se rend compte que rien n'est fait pour la protection de ce pain. Est-ce que vous parlez avec vos clients qui vendent ce que vous sortez de la boulangerie pour qu'ils prennent en compte cet aspect aussi? Oui. Je peux dire avec nos clients que nous avons actuellement, on essaie aussi de leur donner au moins une petite formation sur l'hygiène. Et comment est-ce qu'ils vont essayer de protéger ici la quantité du pain qu'ils ont reçu? Il y a des restants et il va falloir qu'ils essaient de les entretenir dans de bonnes conditions. Donc, comment est-ce qu'ils vont le faire? On essaie de leur en parler là aussi. D'accord. Aujourd'hui, sur cet aspect, est-ce qu'il y a un travail qui se fait de votre côté? Il y a un travail qui se fait. Déjà, le travail a commencé par la formation. Et suite à cette formation, aujourd'hui, il y a toujours la cellule d'inspection sanitaire qui suit des boulangeries pour la délivrance d'un certificat d'hygiène. Pour rassurer le consommateur de la qualité du pain, nous avons fait, je dirais, il y a la sisse qui accompagne les boulangers pour leur délivrer un certificat d'hygiène. Et ce certificat, ça se délivre suite à un long processus d'inspection, de contrôle. Et ce sont les boulangeries qui répondent aux critères qui auront ce certificat. Actuellement, ce travail est encore. D'accord. Avec les boulangeries. Avec les boulangeries. Et c'est quand même moins de pétrissage. Oui. Et le processus, c'est à quel niveau déjà pour ces 100? Les inspections sont toujours en cours. Et nous avons les retours pour voir si telle boulangerie répond à la conformité ou pas, si ce n'est pas le cas. Il y a des recommandations qu'il faut faire. Et lorsque, suite à plusieurs visites, la boulangerie n'a toujours pas mis en application ces recommandations. On sort de la liste. Voilà, du processus. Et c'est les boulangeries qui vont répondre favorablement, qui auront ce certificat. Donc, c'est que le certificat vous dit que vous pouvez faire confiance en cette boulangerie, en tant que consommateur. Exactement. Puisque sur le marché, le constat était que certains consommateurs, plus précisément, il y a des boulangers qui veulent vendre leur pain dans les supermarchés, les mini-maquettes. Mais ce qu'on leur demande, c'est la preuve de la qualité du produit. Et ce certificat constitue cette preuve en question. D'accord. La pause et on revient pour continuer à parler de la mise en valeur des pains locaux fabriqués à base de céréales et de tubercules. Jeunes entrepreneurs, directeurs de sociétés, investisseurs, nous vous révélons et nous dévoilons vos actions. Investir, c'est l'émission qui s'ouvre à tous et à tous les domaines. Investir, c'est chaque mercredi à 16h GMT sur Radio Gena. Radio Gena, c'est sur www.radio.gena.tg et sur l'application mobile téléchargeable sur Play Store. Vous venez de vous connecter, vous êtes sur Radio Gena dans votre programme Investir qui reçoit aujourd'hui Christelle Meyévi. Meyévi, Meyévi, Meyévi. J'ai bien prononcé Christelle Meyévi. Adama, elle est chargée de projet à l'OADEL. Également avec nous, Sylvain Coadé, il est boulanger. Nous parlons de la mise en valeur des pains locaux fabriqués à base de céréales et de tubercules. Alors, je me tourne vers la chargée de projet. Pourquoi il est si important, maintenant la question de la mise en valeur vient d'utiliser les pains locaux ? Pourquoi vous décidez de mettre en valeur ces pains locaux ? Il est si important de mettre en valeur ces pains locaux, premièrement pour des raisons de santé. Les pains à base de farine de blé ne contiennent pas tous les éléments nutritifs pour pouvoir répondre aux besoins de l'organisme. Par contre, ces éléments nutritifs se retrouvent dans les céréales, les tubercules, les légumineuses locaux à base desquels ces pains sont faits. Voilà, la première des raisons. Et la seconde des raisons, c'est pour promouvoir les produits locaux et également soutenir l'agriculture locale. Donc, il y a deux raisons, votre santé et l'économie, le développement de l'économie. Alors, pourquoi je dois faire confiance aux pains que vous sortez de votre boulangerie en tant que consommateur ? Voilà. Déjà, il y a Christelle qui vient d'en parler à propos des processus de certification. Tout d'abord, au niveau de la santé, parce que c'est l'essentiel. Il va falloir que, même peut-être, on peut faire de la production avec nos produits locaux, mais les conditions dans lesquelles le produit a été fait n'est pas coupé. Donc, le produit fini, ce n'est pas bien pour la santé. Donc là, déjà, ça vous donne une assurance que vous pouvez consommer les pains venant de la boulangerie, pas derrière. D'accord. Et seconde, nous avons aussi remarqué les bienfaits de ces céréales et qui peut bien nous avantager. Et puis aussi, l'économie que cela peut faire parce que nous avons vraiment souffert au moment de COVID pour en retrouver... Ça a été difficile pour tout le monde. Oui, pour trouver la farine du blé. Donc, on ne sait pas en choisir sur ça. Sur cela. Ça vous rend le délicieux. C'est ce que vous avez comme slogan chez vous. Oui. Est-ce que tout ce qui sort chez vous est délicieux? Trouement. Bizarrement. Le boulanger est arrivé ce matin. Ah, oui. Et puis le boulanger a des noms peints dans son sac. Ah, c'est vrai? Oui. D'accord. Je pensais qu'on est arrivé sans pain. Puisqu'on a pris le café et tout ça. Vous êtes arrivé avec les pains que vous fabriquez à base de céréales et tout ça? Oui. Nous avons une variété. Bon, nous avons juste une quantité de pains de Ignat. D'accord. Nous avons essayé avec... C'est une nouvelle recette que nous avons fait sortie. Nous avons essayé ça hier. Donc, vous avez avec vous actuellement. Oh, oui. Et d'accord. On va vous laisser nous apporter ça sur le plateau pour faire découvrir cela à nos auditeurs puisque, en même temps, on le rappelle, Radio Dénat, au-delà de la radio, il y a aussi notre chaîne YouTube. Et donc, pour ceux qui vont nous regarder, ils verront ce qu'on est en train de dire, la qualité de tout ce qui sort de Padaria. Alors, madame, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les actions sont réellement suffisantes pour pouvoir le pain en cours? Non, les actions ne sont pas suffisantes. Voilà. Il y a eu assez d'actions, mais il reste encore assez. Et surtout, en ce qui concerne la sensibilisation des consommateurs, l'énorme travail est arrivé à faire adopter le pain à toute la population, je dirais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour amener les citoyens à adhérer à ce projet dont vous avez fait, on va dire, c'est devenu un acte motif pour vous au niveau de l'OADL? Oui, je viens de le dire tout à l'heure, un travail de sensibilisation continue. Continuez par sensibiliser, faire des publicités. Continuez par des publicités, les séances de dégustation, nous le faisons souvent. Continuez par le faire. Et au niveau des autorités, qu'est-ce que vous pensez qu'elles doivent faire? Parce que, oui, il y a le moins de la consommation locale, mais c'est juste un mois. Et c'est bon, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Exactement, c'est juste un mois. D'abord, il faut dire qu'au niveau des autorités, il y a certaines réglementations qui demandent à ce que tous les boulangers produisent du pain local. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas, certains le font, d'autres ont choisi de ne pas le faire. De ne pas le faire, oui. Voilà, donc, pour ma part, je pense que déjà, il faut commencer par agir sur ces règles-là qui obligent à produire le pain local. Et aussi, l'une des difficultés auxquelles les boulangers sont confrontés est la cherté des farines locales. Il faut le reconnaître, la farine locale est plus chère que la farine de blé actuellement. Oui, oui. Et ce qui ne motive pas certains boulangers... A se tourner vers le local. A se tourner vers le local, voilà. D'accord. Donc, quand on parle des céréales, peut-être qu'il faut aller vers une subvention par rapport aux céréales et tout ça pour permettre... C'est une subvention des farines locales ou promouvoir une agriculture plus grande pour que les producteurs puissent produire en quantité et pour que ces produits reviennent aussi moins chers aux transformateurs et ainsi de suite. D'accord. Quand on dit autorité aussi, ils mangent. Ils prennent du café, ils prennent du thé, ils prennent des croissants, ils prennent du pain. Il faut également qu'ils adoptent, que ces autorités, qu'elles adoptent tout ce qui sort comme pain local avant pour amener les autres aussi à le faire. Si aujourd'hui, par exemple, vous êtes responsable d'un département et que quand vous avez une activité, tout ce qui est fabriqué comme petit four, tout ça là, est fait à base de ces farines locales, c'est que vous envoyez un message. Il faudrait qu'on en arrive là aussi, madame. Exactement. Nous menons des actions dans ce sens également pour que tout ce qui est public, autorité publique lors de ces événements puisse consommer locales. Nous menons des actions dans ce sens également. Déjà, il y a certains qui le font lors de certains événements. Tout ce qu'il y a comme consommation, on ne sait rien que du local. C'est vraiment bien. On espère que tout le monde parviendra à ce idéal. D'accord. Alors, vous êtes revenu avec le pain ? Je sais que si. D'accord. Alors, c'est la nouveauté, on va dire. Actuellement, c'est la nouveauté au niveau de la boulangerie Padaria. Alors, c'est quoi ? J'ai envie de prendre du café aujourd'hui. Déjà, cette nouveauté, c'est quoi déjà ? C'est à base de la farine d'ignam. Donc, c'est le pain à base de la farine d'ignam. Et le mélange, c'est qu'il y a autre chose dedans ? C'est-à-dire ? Il y a du lait, il y a du sucre, il y a du miel. D'accord. 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 Donc, c'est à combien le pain qu'on a sur le plateau ? Sur le marché, vous avez retrouvé ça à 600 francs. Mais c'est la même chose comme les autres pains aussi, hein ? Oui. Les pains habituels. Oui, c'est la même chose. D'accord. Et nous avons aussi ce problème, c'est-à-dire, si vous augmentez le prix, et en fait, notons que c'est un peu compliqué, la cherté et autres, mais si vous augmentez le prix, on se dit, comme nos pains ordinaires sont plus gros... Oui, on préfère le pain ordinaire. Donc, vous préférez rester un peu dans le canal. Ah oui. Oui, d'accord. Et donc, le pain à base de farine d'ignam est à 600 francs. Ce pain-là que nous avons sur le plateau. Pour quelqu'un qui nous suit actuellement et qui se dit, c'est un pain que je peux utiliser, qu'est-ce que vous pouvez lui dire comme valeur ajoutée ? Pourquoi il doit aller chercher ce pain à base de farine d'ignam ? Wow. Juste quelques mots ? Ah oui. Tout d'abord, il doit utiliser ça déjà. Et déjà, comme on le disait, il y a des bienfaits, des éléments nutritifs. Alors, l'ignam, que nous savons tous bien. Et puis, ça réduit... En fait, il y a la farine du blé qui a trop de gluten dedans, qui n'est pas trop conseillé. En fait, il y a, on peut dire, au diabétique... Ce n'est pas conseillé au diabétique. Oui, c'est pas trop conseillé. Donc là, déjà, c'est déjà une en-dessous. Oui. Et puis, il y a aussi l'économie qui le fait au pays. Oui. Et puis, utiliser le pain du mois, c'est permettre à un entrepreneur de l'aide d'évoluer. C'est-ce qu'on peut les retrouver, ces pains, faits à base de farine d'ignam ? OK. Bon. Déjà, tout d'abord, vous pouvez nous contacter. Et vous pouvez contacter directement la boulangerie. Donc, n'importe où. Si c'est à l'homme, on peut le lever. D'accord. Donc, à part ça, vous pouvez retrouver ça sur nos bonnes dames. Nous avons ça sur la route nationale numéro 1. Il y a des... Qui vendent le pain ? Si, si, si. D'accord. Tout au long de la voie ? Oui, oui. Et puis, nous avons ça sur la route de Hidougon, mais aussi. On va aller vers Malimé et autres. Oui, d'accord. Nous avons ça au Carrefour Mepé. Mepé. Maintenant, est-ce que les autres pains sont à ce même prix ou il y a d'autres qui, les prix diffèrent ? Oui, les prix diffèrent. Nous avons 600, nous avons 300. D'accord. Est-ce qu'au niveau de tout ce que vous avez reçu comme formation au niveau de l'Ouador, on peut, par exemple, commander des croissants ? Puisque quand on dit pain, ce n'est pas uniquement le pain qu'on voit. Il y a la farine d'igname, de maïs, qui peut vous aider à faire de tout chose. Est-ce que vous faites des croissants, des pains au lait et tout ça ? Oui, on le fait. Actuellement, nous faisons du cake. Et puis, il y a des cakes qu'on fait avec de la farine locale. Et on incorpore aussi la farine locale. Et puis, on arrive à faire même à 100% avec la farine locale. Il y a du cake et certains projets. Et puis, de même que croissant au Sorgho, ça se fait. D'accord. Alors, par rapport à la diversité des pains que nous retrouvons sur le marché, Madame, vous êtes en charge de produits au niveau de l'Oadel. Et il a parlé de cette diversité-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a d'autres choses à faire encore pour amener à ce que tout le monde s'intéresse ou bien consomme ses pains locaux ? Oui, Sylvain vient de parler d'une diversité de produits. Pour les formations, c'est exclusivement ou essentiellement les boulangers que nous avons fait former. Mais il y a également les pâtissiers. Les farines locales peuvent s'utiliser également dans la pâtisserie. Par exemple, la farine de manioc, elle peut s'utiliser à 100% dans la pâtisserie sans incorporation de la farine de blé. D'accord. Par contre, avec les autres farines, c'est un peu compliqué. Il faudrait un petit mélange. Et donc, ce sont les études-là qui vous ont prouvé aujourd'hui qu'avec la farine de manioc, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour faire de la pizza ? C'est possible. D'accord. C'est possible. D'accord. Et donc, quel est ce travail-là à venir du côté de l'OADEL pour amener tous les citoyens à comprendre qu'on peut avoir de la pizza, des croissants, des burgers ? C'est ce que les gens mangent souvent aujourd'hui. Même si nous, on n'est pas fan, mais c'est ce que les jeunes surtout mangent. Et le reste, les baguettes de pain et tout ça, à base de produits locaux. D'accord. D'abord, nous pensons faire former tous les boulangers en production de pain locaux, puisque c'est certains qui ont été formés. et vu l'effectif de boulangers formés, c'est peu par rapport aux boulangers existants dans le pays. Donc, nous pensons faire former tous les boulangers d'abord pour que tous, ils puissent avoir connaissance de la technique de production en pain local. et aussi pour pouvoir répondre à la demande de les boulangers formés ne sont pas encore suffisants pour répondre à la demande de toute la population. Et également, continuer nos actions de sensibilisation pour que les consommateurs, ils soient bien informés. Ils le sont déjà, mais qu'ils soient plus informés et qu'ils puissent s'imprégner du pourquoi consommer le pain local ou les produits de pâtisserie locaux. Et également, nous comptons mettre l'accent aussi sur les produits dérivés de la pâtisserie ou de la boulangerie, comme les croissants et autres, en dehors du pain, il y a plein d'autres produits dérivés de faits à base de la farine et qui intéressent le consommateur. Et également, continuer nos actions vers les autorités pour qu'ils puissent plaider, pour surtout pour que les farines locales soient à portée de main au boulanger pour pouvoir l'acheter et l'utiliser. Puisque c'est la grosse difficulté qu'ils rencontrent dans la production de ces pains-là. Faut-il aller vers une journée dédiée au pain local? Oui, oui, il y a une journée dédiée au pain local. Souvent, ça se fait dans le mois du consommé local. Mais en dehors de ça, il y a la fête du pain qui est souvent organisée dans le mois de mai. C'est une tradition française que les boulangers ont importé. Oui, oui, emporté vers notre pays. Vers notre pays et que nous avons commencé par célébrer depuis deux ans, je dirais. Et la dernière fois également, dans le cadre du festival La Marmite, nous avons également organisé une journée dédiée au pain local, où il y a eu des activités sur le pain local. Alors, Sylvain, pour aujourd'hui amener un citoyen qui veut peut-être, puisqu'on est dans Investir, Investir aussi c'est cela au niveau de votre boulangerie. De quoi avez-vous besoin pour accroître vos productions, quand on parle d'investissement? Là, je peux dire, tout d'abord, nous avons besoin qu'il y ait un bon nombre de commandes. D'accord. L'augmentation des commandes. Voilà, il y a l'augmentation. Il y a aussi le travail à faire sur, peut-être encore, la publicité, parce que c'est le fait de connaître les bienfaits de ce projet, qui les amènera à consommer ce projet. Et puis, après ça, j'ai pu dire, à notre niveau, nous avons toute la capacité possible pour pouvoir nourrir au moins une cercle de consommateurs. D'accord. Alors, sur le marché, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que boulanger? Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté sur le terrain? Et il semble que Christian avait touché à certains points-là aussi, au niveau des prix de la farine. Par exemple, il y a la farine locale qui s'élève parfois jusqu'à 900 francs le kilo. Et contrairement à la farine du blé qui est quelque chose de 500 francs le kilo. Donc, vous allez voir que l'écart est vraiment grand et c'est déjà une difficulté. Et par après ça, il y a, bon, là, on peut dire au niveau du côté financeur et du côté financement. Nous avons des problèmes de matériel, en fait. Les équipements. Il nous manque des équipements. Et là, on sollicite aussi si l'ÉPTA peut aussi nous aider dans ce sens. Parce qu'il y a un bon nombre de boulangers qui en ont besoin, des matériels pour pouvoir accompagner tous ces processus. Parce que si on dit des matériels, des matériels, il y a la production locale qui se fait souvent pour avoir une bonne production, un bon produit dans un délai à court terme. C'est très court, en fait. Très court terme, voilà. Parce que vous faites la pâte déjà peut être le matin, déjà jusqu'au soir. Il va falloir que vous faites aussi la cuisson. D'accord. Mais contrairement au pays ordinaire, on peut le faire le lendemain, on le fait. Mais si vous laissez le pain local jusqu'au lendemain, on n'est pas en fait un bon résultat. D'accord. Donc là, il nous faut des matériels. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui sera, qu'est-ce qui est votre désir, puisqu'on est en train de attendre vers la fin de cette émission? Que désirez-vous réellement, vous en tant que jeune entrepreneur? Là, je vais inviter toute la population d'essayer de voir un peu la vision de si on consommait tous nos produits locaux. Parce que, tout d'abord, on donne de bonnes gens, on est en bonne santé, en fait, en consommant nos produits locaux. Et puis, non seulement ça aussi, et on aide nos jeunes entrepreneurs, bien, voilà, nos mamans entrepreneurs qui sont sur le terrain. Et puis, il y a aussi nos mamans qui sont nos papas, qui sont des cultivateurs, qui fournissent ou bien cultivent aussi ces céréales. Et puis, on les aide aussi dans notre sens. D'accord. Alors, pain du roi, boulangerie, padaria. Est-ce qu'on peut rappeler un peu là où on peut vous retrouver et puis on contacte rapidement? Là, vous allez nous retrouver à Guéva-Posito et puis à Akepédo sur le 96, 10, 92, 38. On reprend. Le 96, 10, 92, 38. Ou le 92, 46, 75, 68. On précédez du plus de 128 pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous pouvez faire livrer le pain à l'extérieur à ceux qui en ont besoin? Oui, ça se fait. D'accord. Oui, on le livre à Thiamma à Ghana. Au Ghana. Et donc, il suffit de vous contacter et puis vous livrer. Oui. D'accord. Un message pour finir? Merci. Merci beaucoup à vous. Alors, je me tourne vers Christelle Adama. Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui se fait de votre côté, également du côté des boulangers. Pour avoir une satisfaction, pour que vous respirez vous en tant que chef de projet ou chargée de projet, qu'est-ce qui doit être fait? Pour que nous respirions un peu. Ouf. Ouf, enfin, voilà. C'est lorsque nous pourrions voir les pains locaux chez tous les boulangers, sur tous les étalages au bord de la route, qu'on pourra se dire, ouf, enfin. D'accord. D'accord. Et donc, ça sera votre satisfaction, en fait. Que tous les consommateurs puissent ancrer ça. Quand, lorsque je consomme local, j'aide, en fait, mon frère producteur à évoluer et que je préserve ma santé. D'accord. D'accord. L'OADEL est à l'OMÉ. Est-ce qu'on peut retrouver ces pains au niveau de votre siège? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir un contact? Non, ces pains ne sont pas à notre niveau. Par contre, si vous nous contactez, là, nous, on pourra vous indiquer là où vous pourriez trouver ces pains en fonction de vos zones dans lesquelles vous êtes. D'accord. Malgré vos difficultés, je sais qu'il y a une phrase qui vous tient à cœur et qui vous booste à continuer ce travail-là de promotion de produits locaux. C'est quoi cette phrase, Christelle? Une citation, une phrase en tant que telle, je dirais non, mais c'est la conviction de savoir que le fait de consommer local, je suis utile à mon pays. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Christelle. Merci à vous. Merci à vos chers auditeurs de nous avoir suivis. Investir, ça reste ainsi. Nous étions avec Christelle Adama. Elle est chargée de projet de l'OADEL Togo, également avec nous. Sylvain Coade, il est boulanger. Boulangerie Padaria, retrouvée partout, on va dire, dans le pays. Je suis Edwige Apeudo. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro d'Investir. Vous êtes entrepreneur, vous voulez passer d'Investir, contactez-nous sur le plus de 128, 90, 13, 89, 94. À bientôt. Investir.